Pour l'instant, il n'y a pas d'influence sur les cultures ou sur le sol. Ce qui peut avoir une petite influence, c'est peut-être sur le gibier. On a des chevreuils qui viennent, qui ont plus tendance à rester qu'auparavant. Avant, ils ne seraient pas assez, mais maintenant, ils restent un peu. Tout ce qui est petits gibiers, le lièvre, c'est pareil. Quand on vient avec un tracteur, le lièvre va se déplacer d'une ligne ou deux. Et puis, c'est tout, il ne va pas plus loin. Alors que sur un milieu ouvert, il va s'enfuir, il va aller très loin. Les perderies, c'est un peu pareil. Ils vont sauter une ligne ou deux, et puis ils vont se reposer. Parce qu'ils ont de quoi se cacher, ils vont se nicher à un endroit et ils ne vont pas bouger. Ils ont toujours la bande enherbée pour être à l'abri des machines. Donc ça, c'est pas mal. Et pour autant, je n'ai pas noté d'augmentation du petit gibier pour l'instant. Pas probant. Alors oui, je pense que ça peut influencer la parcelle en termes de vent. Il y a forcément un petit effet brise-vent qui n'est pas important pour l'instant, parce que les arbres ne sont pas encore suffisamment grands. Mais là, on avait une culture de pois cette année. Malgré les orages et les gros coups de vent qu'on a eus, il semblerait que du côté ouest, côté arbre, les pois étaient un peu plus hauts. C'est peut-être juste un aperçu comme ça, un aspect visuel. Mais en tout cas, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas non plus d'effet néfaste de l'arbre sur la culture qu'au pied de l'arbre. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le voir. Et les...